Allez, pour cette séance axée sur les trapèzes, la sacroiliac, le soas, on va pouvoir trouver une position assise confortable pour commencer, et bien de se redresser le long de la colonne vertébrale, et on va pouvoir respirer tranquillement, confortablement. Et on va observer la respiration, et observer les zones dans lesquelles elle est libre, et les zones dans lesquelles on sent qu'elle est un peu en restriction, un peu bloquée. Et observer si ces zones sont également les zones qui sont en tension, qui sont en demande pour cette séance, trapèzes, sacroiliac, soas, tout le bassin, toute la zone pelvienne et la zone scapulaire, lorsque vous dirigez le souffle vers le bas, à l'intérieur du bassin, observer où est-ce que c'est libre. Lorsque vous envoyez le souffle dans la zone scapulaire, jusque dans les clavicules, observer également, où est-ce que c'est libre. On va prendre trois profondes respirations, et bien vider sur les expires. D'abord, on inspire jusqu'au clavicule, puis on vide les clavicules jusqu'au bassin. Puis on remplit le bassin, l'abdomen, le cache thoracique, clavicule, sentir également dans le dos, et à l'expire, on vide tout. Et puis encore une fois, on dirige bien le souffle dans le bassin, on laisse remonter le long de la colonne vertébrale, et remplir toutes les zones jusqu'au clavicule. Et à l'expire, on relâche les tensions, on vide le trop-plein. On peut retrouver une respiration normale, et à nouveau observer. Vous savez de quelle manière ça bouge, de quelle manière ça circule. Le yoga, c'est pas seulement, c'est pas toujours aller bien, totalement bien, partout dans son corps, et parfois dans son esprit aussi. Et c'est accepter de prendre conscience de ce qui dysfonctionne, pour pouvoir le transformer, le transformer grâce à la pratique. de passer toutes les toxines, tout ce qui nous encombre, tous nos dysfonctionnements, qu'ils soient physiques, émotionnels, psychiques, au feu de la pratique du yoga, pour les transformer, les transcender. C'est exactement ce que fait, ce que représente Shiva, qui était le premier des yogis. Shiva qui déconstruit pour recréer. Et entre la fin d'un monde et le début d'un nouveau monde, on ferme simplement les yeux. On peut pouvoir les rouvrir sur le nouveau monde qui est en train de se créer. On va observer à l'intérieur ce qui a besoin d'être déconstruit, d'être détruit, d'être réduit en cendres, en poussière, pour pouvoir recréer un nouveau monde intérieur, sur des nouvelles bases, se libérer de nos tensions passées, pouvoir les transcender, pour aller vers plus de liberté intérieure, plus de douceur, plutôt que de la douleur. Une petite lettre qui fait la différence. On va pouvoir ouvrir les yeux sur ce monde intérieur, en laissant entrer la lumière extérieure vers l'intérieur. Si jamais vous avez un support, vous pouvez le retirer. On va rester en tailleur, comme ceci. Et on va placer notre main gauche au sol, sur le côté. Je suis en miroir. Et à l'inspire, on lève le bras droit, on se grandit. Et à l'expire, on se penche légèrement sur le côté. Inspire, on revient. Expire, repose la main. Inspire, lève l'autre bras. Expire, on se penche. Avant de vous pencher, étirez bien vers le ciel, puis sur l'extérieur. Puis inspire, on revient au centre. On se grandit et on relâche le bras. Et encore, inspire. On va bien chercher vers le haut. On étire, on crée de l'espace. Et elle expire. Elle se penche sur le côté. Inspire, revient. Expire, relâche. Inspire. L'autre bras. Expire. Elle se penche. Inspire, revient. Expire. On va lever les deux bras ensemble. On se grandit. Elle expire, on se penche en avant, en essayant de garder le dos bien à plat. Je vais mettre de profil. C'est presque comme si on voulait creuser son dos quand on se penche. Et ensuite seulement, on se laisse aller vers l'avant. Puis on inspire, on se relève, étire les bras vers le ciel. Expire, à nouveau, on se penche en avant, en essayant de garder le dos long le plus longtemps possible. Expire, on se relève, étire les bras et on change le croisement des jambes. Elle expire, on se penche. Là aussi, on veut garder le dos bien long le plus longtemps possible. Expire, on se relève, étire les bras, on s'ouvre, expire, on se penche en avant. Inspire, on se redresse, étire les bras, on grandit, expire, relâche les bras. On va venir à quatre pattes. On creuse le dos en inspirant, on l'arrondit en expirant. On donne du mouvement à la colonne vertébrale. C'est important de préparer son corps, de préparer ses articulations. Et centrez-vous bien sur la respiration, sur le son que fait votre respiration. Peut-être même que vous pouvez entendre « So » quand vous inspirez et « Ham » quand vous expirez. C'est le mantra de notre respiration. Elle inspire et « Ham » Elle expire. qui est la contraction de « Shiva-aham ». « So-ham » « Shiva-aham » « Je suis Shiva » Cet être essentiel, cette pure conscience, le premier des yogis. La prochaine expiration, il y a un chien tête en bas. qui a ce pouvoir, Shiva, de détruire pour reconstruire. On va marcher sur place, un pied après l'autre, dans le chien tête en bas, j'allais dire dans Shiva. Et puis, on commence à balancer le bassin en même temps qu'on pédale sur place. Et donc, « So-ham » qui signifie « Je suis cela », cette pure conscience, au-delà des douleurs et des tensions que je peux ressentir, cette conscience qui a conscience de ce que l'on ressent. Puis, on revient au centre, dans le chien tête en bas, et elle inspire on passe en planche, elle expire en chien tête en bas. On va préparer un petit peu nos épaules. À nouveau, inspire, on vient en planche, expire en chien tête en bas et on alterne en gardant le mantra « So-ham » dans sa respiration. À chaque inspire, quand on vient en planche, on essaie de dérouler son dos, pose la colonne vertébrale. Et la prochaine fois qu'on est en chien tête en bas, on va ensuite faire un pas, puis un autre pour ramener les pieds entre les mains. Le dos à plat à l'arrivée et à l'expire, relâche la tête vers le sol. On plie les genoux pour venir en chaise, inspire, le dos à plat, on se redresse, on se tire vers le ciel, et expire, relâche les bras. Dans Tadasana, on va bien rouler les épaules en arrière. En même temps, on essaie d'avoir les pieds serrés. On redresse bien la cage thoracique et à l'inspiration, levez les bras au ciel et essayez de tourner légèrement vos bras pour que l'intérieur que l'intérieur des biceps vienne vers les oreilles. Grandissez bien, créez de l'espace vers le ciel et à l'expiration, on se penche en avant une flexion depuis le bassin en gardant le dos long le plus longtemps possible jusqu'à aller vers le sol. puis on plie les genoux pour avoir le dos à plat, on regarde vers l'avant, inspire, se relève les bras au ciel. On tend les jambes, on va chercher légèrement en arrière, on s'ouvre bien en utilisant le ventre pour protéger le dos. Expire, relâche les bras. À nouveau, on va ouvrir les épaules, on ouvre la cage thoracique, on tourne les paumes vers l'avant et à l'inspire, lève les bras vers le ciel de manière à pouvoir tourner les épaules et avoir l'intérieur des biceps vers les oreilles. À l'expiration, on se penche toujours depuis le bassin. Si besoin, plie un petit peu les genoux. Jusqu'en bas, le dos à plat le plus longtemps possible et après, on relâche la tête jusqu'en bas. On va prendre conscience du sacrum que l'on va essayer d'aligner sur les chevilles. On garde les doigts où ils sont et à l'inspiration, on regarde vers l'avant en redressant le dos. À l'expiration, on vient en planche et on descend à plat ventre. Éventuellement, on pose les genoux au sol et on va presser les jambes dans le sol bien actives, les bras serrés contre le corps, les mains sous les épaules. On roule les épaules en arrière, on rapproche les homoplates, inspire, on vient en cobra. Dans le cobra, on roule bien les épaules, on va faire sourire les clavicules pour libérer de l'espace dans la zone scapulaire. Expire, on relâche, on passe en chien tête en bas. Dans le chien tête en bas, on essaie de pousser les hanches loin vers l'arrière et vers le haut pour libérer l'espace dans les épaules, sentir la chaîne postérieure qui s'allonge. On s'allonge. Et à la prochaine, inspire, un pas et puis l'autre, on ramène les pieds entre les mains. Le dos est à plat à la fin de l'inspire, on regarde vers l'avant. À l'expire, relâche complètement vers le sol. Puis plie légèrement les genoux, engage le ventre, inspire, se relève, bras au ciel en tournant les épaules pour avoir l'intérieur des bras vers les oreilles. Expire, relâche. Allez, encore une fois, inspire, étire les bras vers le ciel, on se grandit, expire, plonge en avant, inspire, regarde vers l'avant le dos à plat, expire, viens en planche, puis à plat ventre. On active bien les jambes dans le sol, on tire le coccyx vers les talons, les mains sous les épaules, on rapproche les coudes, on rapproche les omoplates, inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. On pousse les hanches loin en haut et en arrière en repoussant le sol avec les mains, on va diriger les talons vers le sol tout en soulevant les ischions vers le ciel. Sentir cet espace qui se crée. Et on peut en même temps tourner légèrement les épaules pour avoir l'intérieur des bras vers les oreilles. Prochaine inspire, saut, prochaine expire, ham. Puis inspire, amène les pieds entre les mains, expire, relâche vers le sol. À l'inspire, on se redresse, on étire les bras au ciel, expire, on relâche les bras. On va reculer, je vais être en miroir, on recule le pied gauche. Tu peux faire le bon côté, pied droit devant. Pied droit devant ? L'idée est d'avoir la jambe droite devant. On ouvre bien nos hanches, on va venir en guerrier numéro 2, bras parallèles. Donc on essaie d'avoir le genou bien en direction du deuxième orteil. La jambe arrière est bien active, bien tonique. On rentre légèrement le coccyx pour avoir une colonne bien longue. Le regard est dirigé vers l'avant. On va essayer d'ouvrir les hanches sans que le genou avant tombe vers l'intérieur. Donc on maintient bien le genou avant et on ouvre nos hanches. Et on va alterner. Inspire. On va vers l'arrière, guerrier renversé. Expire. On pose l'avant-bras sur le genou et on étire le bras devant. Inspire. Saut. Expire. Saut. Am. Toujours ce mantra pour occuper le mental. Inspire. Saut. Expire. Am. Inspire. Guerrier. Deux bras parallèles. Expire. Ramène le pied devant. Main devant le cœur. Am. Observez dans votre corps la sensation et le lien entre la hanche droite et l'épaule gauche. La manière dont ça a travaillé et également le lien entre la hanche gauche et l'épaule gauche quand on était en parjva konasana. Donc, on a ouvert d'un côté et de l'autre mais de manière différente. Essayez de ressentir ces différences, de ressentir ces connexions qui se mettent en place. Et on va pouvoir faire l'autre côté. Jambe gauche devant. On va bien ouvrir nos hanches en essayant de garder le genou avant dans l'axe du deuxième orteil. Si le genou je me mets dans le bon sens et le genou tombe à l'intérieur éventuellement on décale un peu notre pied arrière même si les deux talons ne sont pas sur la même ligne. Ce n'est pas grave. Et on va essayer d'ouvrir au maximum nos hanches. Et on va loin sur les extérieurs avec les bras une colonne bien droite et le regard vers la main avant pour le guerrier numéro 2. Donc, ça nous permet à la fois de travailler nos hanches et la zone scapulaire les deux en même temps. Et on va reprendre l'alternance entre le guerrier renversé et parjvakonasana. Donc, inspire, saut. On va en arrière. On s'ouvre vers le ciel. Expire. Ham. On se penche sur le côté. On imagine qu'on est entre deux plexiglas. Inspire. Saut. Expire. Ham. De manière à pouvoir progressivement brûler tout ce dont on n'a pas besoin de déconstruire pour pouvoir reconstruire. On revient en guerrier 2. Inspire. Et à l'expire, ramène le pied main devant le cœur. Déconstruire nos tensions, déconstruire nos douleurs pour pouvoir rebâtir sur un monde intérieur avec plus de douceur, plus de liberté, plus de circulation. Et inspire. On lève les bras au ciel. Expire. On se penche en avant. De là à l'inspire, on regarde vers l'avant avec le dos à plat. Allonge bien le dos. Expire. On recule le pied gauche pour avoir la jambe droite devant. On va prendre appui avec la main gauche au sol. Et à l'inspire, on vient en torsion. On lève le bras droit. Je suis en miroir toujours. Expire. On repose. Si besoin, on utilise un bloc pour surélever la main. Et on continue. Inspire. Expire. Encore une fois. Inspire. Expire. Ahm. La main au sol. On va reprendre le même mouvement de torsion et cette fois-ci, on restera dans la torsion et c'est notre bras qui va bouger, le bras qui sera en l'air. Inspire. Saut. Et tire. Viens en torsion. Expire. Et tire le bras loin derrière. Inspire. Lève le bras vers le ciel. Expire. Et tire-le vers l'avant. Inspire vers le ciel. Expire vers l'arrière. Expire vers le ciel. Expire vers l'avant. Puis, repose la main au sol. Et à la prochaine, inspire, on ramène le pied devant. Expire, relâche la tête. Inspire, regarde vers l'avant, allonge le dos. Expire, recule l'autre jambe. Je ne me trompe pas. La jambe droite. La main bien ancrée dans le sol. Et à l'inspire, on vient en torsion. On s'étire vers le ciel. Expire, repose la main. Encore. Saut. Elle inspire. Ham. Elle expire. Saut. Ham. Saut. Ham. Je suis cela. Inspire. Saut. Et tire le bras vers le ciel. Expire. Et tire le loin derrière, le long de la jambe. Inspire vers le ciel. Expire loin devant. Garde la torsion. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Expire. Encore une fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et pose la main au sol. Ramène le pied devant. Expire. Tête vers le sol. Inspire. Se relève. Et tire les bras au ciel. Expire. Main devant le cœur. Expire. 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 Il veut relâcher les bras le long du corps. On observe à nouveau les liens entre le bassin, les épaules, toute la zone pelvienne et la zone scapulaire. Expire. 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 Et on va passer le bras droit devant. Le bras gauche dessous. On étire. On replie. Pour le moment, on garde le bras droit tendu. On va abaisser notre épaule droite. Et en même temps, on va la reculer. Pour créer un étirement complémentaire. Et puis, on peut tourner la tête vers l'autre côté. On respire ici. À chaque expire, avec ham, on libère bien les tensions. On relâche la cage thoracique. Prochaine, inspire. On tourne la tête vers l'avant. Expire. On peut relâcher les bras. Puis, inspire. On ouvre la cage thoracique. On tourne les paumes vers l'avant. Expire, relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. On abaisse bien notre épaule. On abaisse bien l'épaule. Et en même temps, on la recule. Et là, ça permet de maintenir ce bras. On maintient. Et on nous... Pour libérer de l'espace. La tête tournée du côté opposé. En miroir. Elle expire. On peut relâcher. Et cette fois-ci, on vient entrelacer les doigts derrière le dos. Idéalement, les paumes l'une contre l'autre. Peut-être qu'on a besoin d'avoir les mains sur le sacrum et les bras pliés pour pouvoir le faire. Et on va rouler les épaules en rapprochant les omoplates. Puis, à l'inspire, on étire les bras loin en arrière. On ouvre la cage thoracique. Essayer de ressentir les zones d'adhérence. Peut-être au niveau de la zone du cœur. Peut-être dans les pectoraux, l'attache des épaules. Il y a différentes zones où on peut avoir des adhérences. Et envoyer du souffle dans ces zones. Envoyer du mouvement. Pour faire respirer, pour oxygéner, pour aider à libérer progressivement. Sans forcer. Et juste sentir qu'il y a du mouvement qui se remet en place. Elle expire. On peut relâcher les bras. On va venir en équilibre sur notre jambe gauche. On croise la jambe droite par-dessus. Je suis en miroir toujours. On essaie de bien ouvrir le genou et la hanche. Main devant le cœur. Pied flex. On inspire ici. Et à l'expire, on s'assoit. En poussant bien les fessiers en arrière. Et en essayant de creuser un petit peu dans les lombaires. Pour bien allonger le dos. Le sommet de la tête pousse loin vers l'avant. Et on pousse la pointe du coccyx vers l'arrière. Comme si on voulait soulever une queue de cheval. À nouveau, on respire ici. Et on laisse bien s'ouvrir la zone du sacrum. La zone du pyramidal. Toute la sacroiliac. Puis inspire, on se redresse. On tend la jambe. Expire, on peut décroiser. Puis on va faire l'autre côté. Main devant le cœur. On se grandit à l'inspiration. Et à l'expire, on peut s'asseoir. Trouver à la fois son équilibre. Et l'ouverture dans toute la zone pelvienne. En creusant légèrement les lombaires. En allongeant le dos. En redressant la cage thoracique. Et toujours le coccyx qui pointe vers le ciel. Diriger le souffle, le soham, dans les zones qui sont en tension, les zones qui sont en restriction de mouvement, pour recréer du mouvement. Puis à l'inspiration, on peut se relever. Et à l'expiration, on relâche. Juste être là, ressentir nos sensations. Être en contact, proche avec nos sensations. On va pouvoir venir à quatre pattes. Je vais être en miroir par rapport à vous, Manila, pour être dans le bon sens. On va croiser notre genou droit sur notre genou gauche. Dans cette posture à quatre pattes. On écarte nos pieds, qu'ils soient un peu plus larges que notre tapis. À l'inspiration, on vient vers l'avant. À l'expiration, on va vers l'arrière. Sans s'asseoir complètement, on prépare le corps. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. En gardant les genoux croisés. Toujours ce même mouvement. Et aller vers vos sensations. Sentez ce qui se passe dans les fessiers, dans les jambes, dans le bassin. Et sentez si votre dos s'arrondit ou si vous arrivez à garder le dos le plus long possible quand vous allez vers l'arrière. Pour ça, on a besoin de pousser le coccyx. Prochaine inspire. On peut décroiser. Et on relâche. Puis on va faire l'autre côté. On croise la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Les genoux. On essaie d'aligner nos genoux le plus possible et on écarte les pieds. À l'inspiration, on va vers l'avant. Expire vers l'arrière. Le genou qui est par-dessus risque de se soulever. C'est OK. Inspire en avant. On saute. Vers l'arrière en poussant bien le coccyx. Effet de garder la nuque longue en même temps. Explorez. Allez, peut-être progressivement dans un peu plus d'amplitude de mouvement. Prochaine inspire. On revient. Et à l'expiration, on décroise. On peut recroiser la jambe droite sur la jambe gauche. Genou sur genou. On écarte nos pieds. Éventuellement, on prend un bloc que l'on va placer derrière pour pouvoir s'asseoir dessus. Ou bien on s'assoit directement au sol. À vous de voir ce qui est le mieux pour vous. Faites en sorte d'avoir les genoux qui sont ensemble. Si jamais d'être dans l'axe long de votre tapis, quelquefois, ce n'est pas super parce que les pieds sont au sol et ils peuvent glisser. Donc, dans ces cas-là, n'hésitez pas à vous mettre en parallèle pour que les pieds soient maintenus par le tapis. Il vaut mieux mettre un bloc que de sentir tout contorsionné et avoir déjà une sensation intense dans la sacroiliac sans avoir commencé à se pencher. Donc, ajustez pour que ce soit confort pour vous. Comme si vous pouviez rester dix minutes dans la posture. On va placer les mains sur le genou. On se redresse, on inspire, on ouvre la zone du cœur. À l'expiration, on se penche. Alors, attention à ne pas pencher d'en haut, à ne pas rentrer complètement la cage thoracique avec le haut du dos tout rond. Gardez le dos bien long et essayez de pencher depuis l'axe de vos hanches. Ça va être une sensation très différente. Et à nouveau, on concentre le mental sur saut à l'inspire et han à l'expire. Essayez de rester avec vos sensations. N'allez pas à un endroit où ça tire trop ou c'est trop inconfortable, mais allez à un endroit où vous pouvez rester et où vous pouvez respirer et sentir que du mouvement se remet en place. Et là, de rester à cet endroit-là, d'être avec nos sensations, d'être avec nos tensions, d'envoyer le souffle, va nous aider progressivement à déconstruire ces tensions, à déconstruire notre douleur et déconstruire notre rapport à la douleur pour pouvoir progressivement transcender ça, pour retrouver cette douceur dans le bassin. Expire, on se redresse, expire, on reste là, le dos bien redressé. On va lever notre bras droit, on passe le bras gauche dessous, on replie le bras gauche, puis on replie le bras droit pour que nos mains viennent se toucher. On essaie d'abaisser les épaules, de bien redresser la cage thoracique et on recule un petit peu nos épaules tout en avançant légèrement les coudes. Pensez à respirer dans le dos, dans le haut du dos. Encore une fois, pour donner du mouvement au tissu, pour éviter qu'il fige. Et à la prochaine expiration, on peut décroiser les bras. Puis on va ouvrir les bras, on ouvre la cage thoracique sur une inspire. Expire, on peut relâcher, revenir à quatre pattes. On décroise doucement et on peut étirer d'abord une jambe en gardant le pied au sol. On tend la jambe, puis l'autre. On va pouvoir à nouveau croiser, jambe gauche par-dessus, jambe droite. Éventuellement, on place un bloc. On se souvient qu'on n'est pas symétrique, donc ce ne sera pas forcément les mêmes sensations de ce côté-ci. Observez déjà comment réagit votre corps. Est-ce qu'il y a des zones qui sont déjà mises en tension ? En fait, les postures de yoga, c'est beaucoup à ça. On met des zones en tension ou en compression, en étirement. Et on apprend ensuite à notre corps, à notre esprit, à notre souffle, à s'adapter à cette mise en tension. On peut mettre les mains sur le genou. On inspire, on se redresse, on se grandit. Elle expire, on se penche. Et là, souvenez-vous, essayez de garder le dos bien long. Évitez de courber les chines. Tout en poussant bien la pointe du coccyx vers l'arrière et vers le haut. Et observez dans quelles zones vous retenez, dans quelles zones. C'est crispé. Essayez de libérer ces zones, de les adoucir. N'hésitez pas à ajuster pour que la posture soit confortable dans les genoux. Je suis à la prochaine inspire, on va se redresser. On reste ici. On va lever notre bras gauche. On passe le droit dessous. On forme le nœud pour avoir les bras de Garudasana, la posture de l'aigle dans les bras et le nouseau de la vache dans les jambes. On se redresse bien, on relâche les épaules. On respire ici. Pensez à respirer dans le dos et à garder le contact avec le mantra Soham. Je suis cela. Je suis cette pure conscience. Je suis cela. Je suis cette pure conscience qui peut se matérialiser, se manifester grâce à la shakti, la pure énergie. C'est cette danse du masculin et du féminin en chacun de nous. C'est cet équilibre entre les deux qui nous amène une forme d'harmonie intérieure. Nos douleurs sont des indications qu'il y a une disharmonie qui s'est mise en place. On va essayer d'être en phase avec ces sensations pour les adoucir grâce à la respiration, grâce à la posture, grâce à la pleine conscience. À l'expiration, doucement, on peut relâcher les bras. À l'inspire, on ouvre la cage thoracique et on étire les bras pour une contre-posture. On expire, on peut relâcher, repasser par les quatre pattes. On décroise, on étire une jambe derrière, pied au sol et puis l'autre. Puis, on va pouvoir s'asseoir avec les jambes écartes. Si besoin, on se positionne aussi sur un bloc. Et on va essayer de trouver un mouvement circulaire devant et sur les côtés pour libérer le bassin, libérer les adducteurs. On va dire que ça commence à se relâcher dans le soas. Le grand dorsal, le carré des lombes. Puis, on va venir au centre. Si on le peut, on vient accrocher les gros orteils. Si on ne peut pas, on garde les mains, première étape, au sol derrière soi et on se grandit en commençant à pencher en avant à partir des hanches. Deuxième étape, main devant soi. En essayant de garder le dos long, on ne veut pas arrondir et enrouler. On veut s'allonger. Troisième étape, éventuellement, main sur les genoux, tibia. On commence à s'allonger. Et dernière étape, les mains sur les gros orteils. On fait un crochet avec les doigts. On pousse le sommet de la tête loin devant et le coccyx loin derrière. Respectez bien les étapes dans votre corps. Ne cherchez pas à aller absolument loin, mais à un endroit où vous êtes en présence, en conscience de vos sensations. Vous respirez dans ces sensations. Vous restez avec. Si c'est trop, si la posture tire trop, ça peut créer une fuite intérieure. C'est-à-dire qu'on veut s'échapper absolument loin de nos tensions. Là, on va essayer de rester avec, donc être au bon endroit. Pour pouvoir respirer dans ces zones-là. Et grâce à Soham, Shiva Aham, trouver son Shiva intérieur pour déconstruire nos tensions, nos douleurs, notre rapport à nos tensions. Pour pouvoir reconstruire notre monde intérieur différemment. Donc, relâchez les mains, les poser au sol. Et à l'inspiration, on se redresse doucement. On va attraper sous les genoux. On se penche légèrement en arrière. On tire avec nos mains pour ramener nos pieds ensemble. On peut laisser les genoux descendre vers le sol dans Baddha Konasana et se redresser. Voilà, on se grandit. On respire ici en laissant le bassin se relâcher. Et on va emmener notre regard intérieur et notre conscience dans l'espace entre les sourcils. Le troisième œil nous permet de voir les choses différemment. de trouver une troisième voie dans les options que l'on peut avoir, dans les choix qui s'offrent à nous. On va pouvoir poser les mains sur les genoux pour les ramener ensemble et s'allonger sur le dos. On garde les genoux pliés. Et on va emmener la jambe droite contre soi, le genou droit contre soi. On allonge la jambe gauche au sol. Essayez dans la mesure du possible. d'emmener l'arrière de votre genou gauche dans le sol. Donc, on va presser la jambe. Tout en emmenant la jambe droite contre soi. Essayez toujours de bien utiliser la puissance de votre jambe pour ouvrir au niveau du soas. Plus vous allez emmener l'arrière du genou vers le sol, plus vous allez ouvrir dans le soas. Et libérez la chaîne antérieure. Et on peut relâcher tranquillement. On repose le pied au sol, jambe pliée. On ramène le genou gauche contre soi. On allonge la jambe droite au sol. Même chose, on va chercher à presser l'arrière de la jambe dans le sol, tout en gardant bien le genou gauche, la cuisse gauche, vers soi. Toujours la respiration douce, régulière. Sentir que ça se libère dans votre bassin. On peut reposer le pied au sol. On plie les deux jambes, les deux pieds au sol. On se prépare pour le demi-pont. À l'inspiration, on soulève les hanches. On va rouler les épaules en arrière. On va relacer les doigts derrière le dos. On presse les bras dans le sol. Et on va chercher à ouvrir l'avant du corps. Donc pour ça, on va légèrement rentrer le coccyx, très légèrement. On cherche à creuser entre les omoplates. Et en même temps, les genoux peuvent pousser vers l'avant pour libérer de l'espace dans ce carrefour qu'est notre bassin et libérer de l'espace dans le psoas. On peut sentir qu'il s'allonge. On inspire, on soulève encore un petit peu plus les hanches. Puis on peut décroiser les doigts. Et à l'expiration, on déroule le dos, vertèbre par vertèbre. On peut aller en torsion d'un côté et de l'autre. On ramène d'abord les genoux contre la poitrine. On écarte les bras en T. Et à l'expiration, genoux sur un côté. On essaie de faire en sorte que nos jambes soient perpendiculaires à l'axe de notre corps. Et on garde les deux épaules bien au sol. Essayez de pousser vos hanches vers le bas, c'est-à-dire vers l'avant de votre tapis, pour libérer de l'espace. Là encore, dans le psoas, dans les hanches, dans le bassin, la colonne vertébrale. À l'inspiration, on peut revenir au centre. À la prochaine expiration, torsion de l'autre côté. À nouveau, les cuisses sont à peu près perpendiculaires à l'axe de notre corps. On laisse les hanches descendre vers l'avant de notre tapis, à l'opposé de notre tête. Et les épaules au sol. Utilisez le souffle pour sentir l'espace qui se libère. Sentir le mouvement dans les lombaires, dans les hanches, mais aussi dans la zone scapulaire. Et pourquoi pas aussi dans la nuque. Sentir qu'à chaque expire, on peut vider. Sentir les membranes qui s'allongent. Et puis, à la prochaine inspiration, on peut ramener les genoux au centre. À l'expiration, on va les serrer contre soi. Et puis, on peut s'allonger pour Shavasana. On va trouver une position confortable. Laissez les jambes se relâcher totalement. Laissez les bras se relâcher totalement. Sentez que votre colonne vertébrale se dépose dans le sol. Et puis, vous pouvez venir observer votre souffle. ... ... ... Et progressivement, vous pouvez descendre dans le corps pour venir observer les sensations. De quelle manière est-ce que ça s'est réuni entre les jambes et l'abdomen à travers ce carrefour du bassin ? De quelle manière une voie s'est recréée par les passerelles du soas qui relient jambes et colonnes vertébrales ? De quelle manière une passerelle également douce s'est mise en place entre les jambes, le sommet des jambes et le sacrum ? À travers ce muscle, le pyramidal, le piriforme, qui est souvent en lien avec les tensions qu'on peut avoir dans la sacroiliac. Et ces différentes passerelles du soas du piriforme se croisent. Observez ces chemins, ces croisements, ces carrefours dans votre bassin. Sur ces passerelles, sur ces chemins, qu'est-ce qui a été brûlé ? Quelles cendres restent là ? Quels petits obstacles obstruent le passage ? C'est comme si avec le souffle, vous pouviez balayer pour évacuer tous ces résidus de la pratique pour laisser cette poussière s'envoler. On va pouvoir venir observer au niveau du sternum, la zone du cœur, qu'il y a un autre gros croisement. Là où la chaîne du bras commence à croiser pour aller vers la chaîne de la jambe opposée. Mais c'est aussi un croisement pour les deux bras. C'est une zone charnière entre le bas du corps et le haut du corps. Le bas du tronc et le haut du tronc. C'est là encore observé de quelle manière ça circule dans ces voies. Vous pouvez visualiser que cette zone-là devient un carrefour, un giratoire fluide, plutôt qu'un nœud ou un croisement où tout se bloque. Laissez cet endroit être fluide, libre. De manière ensuite à pouvoir passer par les épaules, une autre zone qui pourrait être en restriction. et voir comment là aussi ça circule. Quelle fluidité vous trouvez à cet endroit. Nos tensions nous demandent, nous réclament de l'attention. Portez attention, c'est être présent, c'est être là. Plus on veut ignorer nos tensions, plus elles vont nous réclamer de l'attention. Plus on est en présence, en développant une forme de bienveillance, de compassion, d'empathie intérieure qui vient de cette zone du cœur pour nos propres tensions, nos propres douleurs. On va pouvoir aller vers cette douceur. Une manière de transformer nos douleurs en douceur. Grâce à notre pure conscience, notre Shiva intérieur qui peut transcender, qui déconstruit quand il y a un chaos intérieur, il déconstruit pour reconstruire sur des bases saines. Grâce à notre pure conscience, qui ont été en libération. Je vous remercie sur les élus. 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 Il y a cette phrase de la Bhagavad Gita, un texte fondateur du yoga qui nous dit lorsque la justice décline et que le chaos s'installe alors je m'incarne on peut faire le parallèle avec son propre corps on peut faire le parallèle avec le monde extérieur ce que l'on traverse mais aussi avec ce que l'on vit à l'intérieur en soi nos propres douleurs nos propres tensions nos propres mots sont aussi des occasions de mieux se connaître de s'incarner davantage dans qui on est vraiment parfois de se rendre compte qu'on n'est pas forcément sur le chemin qui est vraiment le nôtre ça nous permet de pouvoir bifurquer pour aller vers notre véritable chemin se sentir aligné nos mots nos douleurs nos tensions sont aussi ces signaux qui peuvent nous aider à se remettre sur notre voie tranquillement on va pouvoir renaître dans son nouveau monde intérieur en bougeant les orteils les doigts venir en présence de sa respiration et sur une inspire on va pouvoir étirer les bras loin derrière la tête puis se laisser rouler sur le côté droit à l'expiration en position fétale pour symboliser cette renaissance on peut revenir s'asseoir on va trouver la conscience de soi dans cette verticalité de la colonne on va joindre les mains devant le cœur dans le yoga on dit que le home est le son de la création de l'univers donc on va pouvoir utiliser ce home pour recréer notre univers intérieur redonner un nouvel élan dans ce big bang intérieur on prend une profonde inspire au Aum. le A pour la création, le O pour l'équilibre et la préservation. pour l'extinction pour pouvoir recréer ensuite dans le silence Namasté je vous remercie merci merci